... ... ... ... Avec Julie le Meckes, qui est actuellement en train de travailler sur une thèse sur les âgés étudiants de la fin des années 2000. Nous accueillons aussi Jacques Sauvageau, vice-président de l'UNED en 1968, et Jean-Pierre Bouteille, qui était étudiant en sociologie en 68 et qui participe à la fondation le 20 de mars. Comment ça marche ? Un quart d'heure, un quart d'heure de sa caméra. Un quart d'heure, un quart d'heure de sa caméra. Un quart d'heure, un quart d'heure de sa caméra. Un quart d'heure, un quart d'heure de sa caméra. Ce qui serait qu'elles sont organisées par des assemblées générales non plus au sens d'assemblée générale d'une association ou d'une partie que des adhérents, mais l'assemblée générale au sens ouvert à tout, qui rassemble des gens de différentes obédiences politiques, syndicales et inorganisées, et qui se disent décisionnelles. Donc déjà, la première question qui se pose, c'est de savoir si c'est bien en 68 que s'opère le passage, si ça se fait progressivement un peu avant, s'il y a des formes qui préparent ce passage-là, à quel moment le terme se généralise, etc. Donc du coup, la question en fait, qu'il y a dans le titre de la journée d'études de l'AGE à l'AG, en fait c'est un jeu de mots, qui n'est pas forcément très heureux, qui ne parle pas, désolé, qui ne consiste pas en fait à poser la question de l'AGE comme structure organisationnelle en tant que telle, mais à poser la question en général des structures d'organisation du mouvement étudiant, syndicales, c'est-à-dire, ça va être l'AGE, mais aussi l'ACORPO, l'Assemblée Générale, au sens d'Assemblée Générale d'une association, etc., enfin les cadres d'organisation en fait, et puis les cadres que Robin Horner a appelés à syndicaux, c'est-à-dire, qui sont plus liés à une organisation particulière, mais si elles peuvent être appelées par des organisations, et qui rassemblent tout le monde. En gros, quand est-ce que s'opère ce passage ? D'où la référence qu'a fait Jean-Philippe à des cadres qui, notamment pendant la guerre d'Algérie, prennent en compte la question des inorganisés en fait, c'est-à-dire des étudiants qui ne sont pas à l'UNEF, qui ne sont pas dans l'organisation politique, et qui partent par exemple au front universitaire antifasciste. Voilà, alors je ne sais pas si c'est du coup plus clair ou pas. Oui, c'est vrai que le jeu de mots de l'organisation de cette séance est très problématique. C'est vrai que ça contribue à ne pas savoir de quoi on cause. Étant entendu que, alors autour de la question, il peut y avoir deux approches qui sont deux approches différentes. Il y en a eu, qu'on appellerait aujourd'hui une approche de territorialisation. Étant entendu que, il faut quand même dire au départ, aucun militant n'adhère à l'UNEF. On adhère à l'UNEF, dans la plupart des cas, et parce qu'on adhère à l'UNEF, on adhère à tel corpore. Donc, je ne connais pas de gens en province, mettons de côté Paris, où on va dire la Sorbonne peut être l'équivalent d'une ville et d'une âgée, droit aussi et ainsi de suite, mais voilà, par les autres cas, on adhère à l'UNEF. Et l'adhésion à l'UNEF entraîne l'adhésion à la Corpo. Et par rapport à ce qu'on disait ce matin, c'est vrai que la différence, c'est que dans la Corpo, on va dire que c'est un système associatif, c'est les adhérents qui élisent CA, puis ensuite l'URO, alors que l'AG, c'est un système d'élection qui est indirect, les Corpo se réunissent et élisent les responsables de la structure AG. Alors, c'est, donc, on adhère à l'UNEF, on adhère à une structure de base qui est la Corpo, et là-dessus intervient l'AG qui fédère le Corpo au niveau des villes. C'est pour ça que je dis que c'est la question qu'on poserait aujourd'hui de territorialisation, qui d'ailleurs se pose et qui peut être intéressante, qui est décidée de se dire, quelles sont les tâches particulières de l'AGE. C'est-à-dire, là-dedans, il n'y a pas de rapport entre, on va dire, la question de la démocratie syndicale du mouvement et la question de l'AG. C'est-à-dire, l'AG, voilà, quelles tâches elle peut avoir, alors avec cette ambiguïté qu'il y a que les AG élisent au congrès du NEF, les bureaux du NEF. Alors voilà, mais c'est donc la question de la place que la structure peut avoir dans la démocratie qui se pose dans n'importe quelle structure. Après tout, l'AGE, le problème de l'AGE, c'est le problème de la structure, on va dire, d'union locale ou départementale de n'importe quel syndicat. Selon les moments et selon l'orientation, la structure locale peut avoir un rôle, on veut dire, simplement de coordination, ou selon le secteur, ou un rôle d'impulsion. Mais, étant entendu qu'après le travail dans l'entreprise, ainsi de suite, bon, avec les gens, c'est effectivement au niveau de l'entreprise que ça se met. Bon, donc, ça c'est une première approche qu'on pourrait avoir. J'ai cru comprendre que finalement, ce n'était pas celle-là. Alors après, on peut dire qu'il y a une autre approche qui est celle de la démocratie. Celle de la démocratie, on va dire, de la démocratie syndicale, de façon générale, on peut dire la question du rapport entre le mouvement de masse et l'organisation. Très vieille question, question encore complètement actuelle. Je veux dire, c'est une très vieille question, ça a été posé particulièrement à ce moment-là, ça n'a pas été posé qu'à ce moment-là, ça a déjà été posé avant. La différence, on va dire, peut-être qu'à ce moment-là, c'est qu'on a cherché plus à essayer de théoriser et de trouver une réponse. C'est une question qui se trouve posée encore complètement maintenant, qui arrive complètement en permanence. Alors, avec la difficulté qu'on a, par rapport à la question de UNEF, que dans le cas de UNEF, ça fait référence à la mythologie d'un mouvement étudiant unifié. Alors, à la mythologie d'un mouvement syndical étudiant qui aurait été unifié. Parce que que le mouvement a été unifié sans problème, tant qu'il n'avait pas quoi que ce soit de syndical, n'était pas trop problématique. À partir du moment où c'est mis à avoir une référence qui est autre chose qu'une référence de type, on va dire, corporatiste, de type clubiste, ainsi de suite, enfin clubiste au sens, voilà, de ce qui avait pu exister au 19ème, ainsi de suite, ça devenait assez compliqué. Mais, alors, qu'on a eu, alors, au moment où j'étais, parce que, on avait cette référence à cette idée de la possibilité qu'il y aurait d'un mouvement syndical étudiant quelque part capable d'unifier tout le monde. Étant entendu, alors que, oui, je voulais dire quand même un peu en introduction, par rapport à ça, je suis, pour intervenir, en fait, je suis un peu disqualifié. C'est-à-dire que je suis un peu disqualifié parce que, on parle, si on parle des AGE et des structures de base, moi, 68, je ne suis pas dans une AGE, je ne suis pas dans une structure de base, je suis à l'UNEF, au bureau national de l'UNEF à Paris. Bon, en plus, on va dire, c'est un moment qui est un moment très particulier. Donc, il faut quand même se méfier. Étant entendu, voilà, d'ailleurs, ça va être notre difficulté, qu'on va essayer de vouloir théoriser en œuvre quelque chose qui ne pouvait exister et qui ne se fondait que sur un moment qui était un moment particulier. parce que, je veux dire, justement, la situation, vous l'avez bien vu après, la situation où il y a un mouvement, on réunit tout le monde, ok ? Bon, en dehors de cette période de mouvement, qu'est-ce qui se passe ? On réunit tout le monde, ok, sauf qu'il n'y a personne. Mais, alors, à ce moment-là, quel est le type de structure qui peut exister ? Donc, ça posait effectivement la question du syndicalisme. La question du syndicalisme, à un moment où la réalité était en train de devenir pluraliste avant d'être multipuraliste. parce que la FNEF existe, je ne sais plus si c'est 61, si c'est 68, moi j'arrive à l'UNEF en 61, il y a un bout de FNEF qui existe, mais enfin, bon, on ne peut pas dire que la FNEF, on l'est ressentie comme très présente, très active pendant toutes ces années-là. Par contre, les divisions qu'il y avait entre les différents courants politiques, elles étaient réelles, existaient, se sont développées par la suite. Dans un premier temps, on va dire, dans les années qui ont précédé en 68, un peu en stérilisant l'UNEF, en stérilisant, oui, l'UNEF, en faisant, en quelque sorte, que l'UNEF a de plus en plus de mal à fonctionner pour des raisons internes, après 68, parce que, de fait, l'UNEF a éclaté. Dans un premier temps, entre eux, les deux UNEF, dans un deuxième temps, entre eux, la solidarité, machin, truc, et ainsi de suite, enfin, bon, voilà, la multiplicité d'organisations qu'il y a eu par la suite. Mais nous, quand on cherche à essayer de gamberger autour de cette question-là, autour de 68, voilà, c'est le moment où il y a quand même l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose, sinon, d'unique, du moins, qui puisse rassembler l'essentiel de ce qui, quelque part, bouge, mais qui était vraiment, on va dire, quelque chose de très particulier. Alors, qui, d'ailleurs, a été préparé par des choses particulières. Pour reprendre le petit point qu'il y avait sur le GTU, les GTU regroupaient absolument n'importe qui, c'était sur la base d'un travail, on va dire, à l'intérieur de l'université, avec une optique politique, malgré tout, qui était de dire les étudiants doivent prendre quelque part en charge leur enseignement. Bon, OK, ça n'a pas duré très longtemps, c'était compliqué à mettre en œuvre, le mouvement est arrivé par là-dessus. Notre revendication de contrôle continu, qui, entre autres, a contribué, a été un des facteurs, qui a contribué, justement, à la suppression de ce qui pouvait générer l'intérêt pour les groupes de travail universitaires, qui était une autre façon de travailler, et par voie de conséquence, de demander à être, quelque part, quelque part contrôlé, vérifié, et ainsi de suite, d'une autre façon. Alors, dernier point avant de faire la présentation sur ce qu'on avait proposé à ce moment-là, c'est vrai que, aussi, ça intervient dans une situation qui est très particulière. où, alors, par certains côtés, se pose, effectivement, on va dire, un peu la question des âgés. Je tombe sur un extrait du rapport qui avait été présenté par le Bureau national à l'âgé du NEP de janvier 68, dans lequel le Bureau national se plaint de l'incapacité qu'il a d'avoir le contact avec la plupart des âgés de province. âgés de province et Corpo. Et en disant, moi, à la limite, celles qui nous soutiennent nous donnent plus ou moins un minimum de renseignements, sur les autres, on n'a pas un minimum de renseignements. Ça datait déjà d'avant, puisque ça avait été un des éléments sur lesquels le Bureau Terrel s'était appuyé pour fonder sa démission. Je dis, entre autres, un des éléments, l'incapacité d'avoir des rapports avec les structures de base de l'UNEF, puisqu'à ce moment-là, la structure de base de l'UNEF, c'est l'AG. C'est effectivement là où on leur trouve. Et donc, un bureau d'UNEF qui ne réussit pas à avoir contact ni avec les AG, ni avec les Corpo. UNEF, en janvier 68, met en place une campagne revocative sur un certain nombre d'éléments, dont la réforme est touchée. Donc, pour autant, je me souvienne. Moi, je suis très anti-souvenirs, parce que c'est très dangereux, on se trompe toujours sur ces souvenirs, on croit en avoir, très souvent ils sont faux, ainsi de suite. Mais on tombe quand même sur des éléments qui, des fois, disent si c'est vrai ou pas vrai. Je crois quand même s'oublier qu'on avait une plateforme revocative qui était assez large, dans laquelle il y avait plusieurs éléments, dont l'action dans les cités universitaires, dont l'action dans les ULT. Il se trouve que l'action dans les cités universitaires avec la FRUF, l'action dans les ULT avec je ne sais pas trop qui, parce que je me rappelle qu'il y avait effectivement des gens des ULT au bureau de l'UNEF, mais est-ce qu'ils avaient une structure autonome ou pas ? Comme ça, à première vue. Je ne pourrais pas dire bien précisément, mais que, quelque part, ça marche dans ce secteur-là. D'où notre idée que si on trouvait, qu'il faudrait qu'on trouve effectivement les moyens pour arriver à avoir un meilleur contact avec des choses qui marchent, parce que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut marcher. À côté de ça, on a tout notre discours contre l'UNEF, contre machin, et ainsi de suite. Je veux dire, contre l'université, et ainsi de suite. C'est là-dedans qu'arrive, on va dire, mai 68, qui arrive un peu dans ce secteur-là, et vous vous notez bien qu'il est évident, compte tenu des positions qu'avait eu l'UNEF qui critiquait un peu l'ensemble du système institutionnel, et ainsi de suite. Bon, l'UNEF était forcément sensible à toutes ces critiques qu'il y avait, et y compris, pour des raisons à la fois internes et pour des raisons politiques, il était tout à peu prêt à admettre, à supporter un discours qui remettait en question ses propres modes de fonctionnement. Bon, on y était aidé, par les mouvements qui étaient les mouvements extérieurs, et puis ça correspondait aussi à quelque chose qui trouvait complètement sa place dans le discours qui pouvait être tenu. C'est donc ça qui est à l'origine de la nouvelle, de ce qu'on appelait la nouvelle charte de l'UNEF, dans un premier temps qui est justement présenté comme proposé à la discussion de tous les militants ayant participé aux luttes de mai, qu'ils soient organisés à l'intérieur de l'UNEF ou dans d'autres organisations, comités d'action étudiants, comités d'action lycéens, comités de grève au moment du 25 avril, où il y a un petit mot par exemple, on travaillait beaucoup avec les comités d'action lycéens et les avant-mêmes. Bon, et les comités d'action lycéens, c'était quoi ? Un petit mot d'un regroupement. Ah voilà, on était dans un type d'un regroupement qui n'était pas un type d'un regroupement habituel qu'il pouvait y avoir. Alors, quel est le fondement de la charte de l'UNEF ? C'est non seulement une prise en compte de toute cette situation à l'institut, mais c'est d'essayer de répondre un peu à la question de la transformation de ce que pouvait être le mouvement étudiant après la guerre d'Algérie, et du mouvement étudiant de façon générale, parce que ce que dit la charte de l'UNEF, point 2, donc l'UNEF n'est pas, n'a pas agi en mai 68 comme un syndicat étudiant. Point 3, elle n'est pas non plus un cartel d'organisation. Point 5, point 5 ou point 6, le mouvement, où, disons, on va dire, elle ne veut pas être un pseudo syndicat étudiant, mais un mouvement politique de masse, c'est-à-dire quelque chose qui joue un rôle à la fois revendicatif et contestataire. C'est-à-dire l'idée qui est à ce moment-là, c'est d'essayer de se dire on va mettre en place un nouveau type de structure qui n'est pas le type de structure traditionnel, celui qui a connu l'UNEF, et au-delà de ça, qui n'est pas un type de structure, on va dire, qui peut se caractériser, qui peut s'aligner comme étant purement et simplement un syndicat. Quand on dit les références qu'il pouvait y avoir, moi, quand je suis arrivé en 61, il y avait la charte de Grenoble, pour moi, la référence, enfin pour moi, pour nous, je crois de façon générale, on va dire, la référence principale, c'est un peu la guerre d'Algérie avec les actions de 59, dans le moment où l'UNEF avait fonctionné apparemment de façon unifiée et avait réussi à faire autour des bodeurs contre les guerres d'Algérie l'unité, on va dire, du mouvement ouvrier, syndical et politique. L'unité, on peut mettre quelques guillemets et ainsi de suite, mais enfin bon, donc voilà, c'est ça. Donc voilà, quelque chose, l'UNEF n'était pas simplement un mouvement syndical, on va dire, un mouvement syndical qui est un mouvement syndical assez particulier. Donc pour nous, c'était effectivement, disons, un peu ça, la référence et la chose autour de laquelle on tournait. Et donc, la charte de Grenoble, la charte de Grenoble, on en prenait le côté d'étudiants, jeunes travailleurs intellectuels. Voilà, jeunes travailleurs. Bon, intellectuels, ça allait le soi puisqu'on était dans le domaine de l'enseignement. On n'allait pas tellement voir derrière ça ce qu'il y avait. Il y avait comme ça quelques références ultra classiques, le plan de Jérusalem-Vallon, personne ne l'avait jamais trop lu, sur ce qu'on disait à ce moment-là, je me rappelle une enquête, alors pour autant qu'on puisse croire quelque chose à ce que veulent dire les enquêtes, un, 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 et puis on se rapproche on faisait une référence à une idée qui était censée porter des ouvrages. Allez, on se enfante, c'est le rillet, machin, et ainsi de suite, enfin, il y avait comme ça un certain nombre de choses. Donc, voilà, c'est que l'idée qu'il y avait un peu, donc, derrière ça, avec l'idée du mouvement politique de masse, quelque chose qui n'était pas simplement un syndicat et qui cherchait à mieux être adapté et c'est là où, effectivement, dans le point neuf, on parle de la suppression de la structure clérosée en corpo et âgée et la création des structures de base démocratiques sous une intervention sur les facultés, aussi bien par année, par faculté que par lieu de travail et d'habitation, qui est l'exemple des sites universitaires. Donc voilà, on va dire, disons, ce qui est un peu la charte de Grenoble, la base qui est proposée, la base qui est proposée dans le manifeste que publie l'UNEF à l'article de septembre 68, où dans les choses qui sont mises sur ce qu'il y a à faire dans l'immédiat, c'est mettre sur pied des comités l'UNEF sur les bases qui ont été, les bases élaborées par les assises de Grenoble. Bon, là-dessus, il y a le congrès de l'UNEF qui en fait, en décembre 68, ne définira pas les choses plus précisément et ça sera en mai 69, à l'AG des 3 et 4 mai 69, que seront adoptés les nouveaux statuts. Alors, si on prend ces statuts, ce qui est important par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit bien que la structure de base, ça n'est plus l'AG. Article 3, l'UNEF se propose d'associations adhérentes dites comités d'action UNEF, comités de base UNEF, comités UNEF ou groupes d'études UNEF. C'est-à-dire que ça n'est plus l'AG. La structure de base n'est plus l'AG. Alors, étant entendu que ces comités, machin, ainsi de suite, ont des statuts qui devraient quelque part conformes à des statuts qui sont des statuts de type définis par l'UNEF qui sont agréés, la structure de base est agréée par l'UNEF de façon générale. Et, alors, l'UNEF, dans ses articles, donc article 5 définit ce qu'est l'instance suprême de l'UNEF, c'est le congrès. Donc, le congrès qui est composé de représentants des comités d'action ou comités de base, d'une part, et l'autre instance, c'est le collectif national qui veille à l'exécution par le bureau des orientations, qui se réunit toutes les six semaines, éventuellement à tout moment, sur provocation du bureau national, et qui est proposé, dit l'article 6, de deux représentants des AGE. Alors, voilà, quelque part réapparaît l'idée de l'AGE, on va dire, en tant que quelque part coordonnant, au niveau d'une ville, l'action qui est l'action des, on va dire, des groupes de base. Les projets de statut, si vous les regardez, les statistiques de comité d'action, et ainsi de suite, bon, on va dire, sont assez simples. Bon, il y a une assemblée générale, il y a un bureau, il est entendu que le bureau, l'idée qu'il y a dans ces statuts, c'est que le bureau est révocable par toute assemblée générale, que théoriquement, ces structures se réunissent avant chacune des instances qui sont importantes, et notamment avant chacun des congrès d'UNEF. Alors, vous avez d'ailleurs des statuts, les statuts des 3 et 4 mai, là, sont assez courts en ce qui concerne l'UNEF et les comités de base, par contre, ils sont assez longs en ce qui concerne les AGE. Parce qu'effectivement, c'était un peu compliqué de trouver un peu la place des AGE, étant donné qu'on est en 69. En 69, on s'aperçoit que la situation n'est plus exactement la même, ainsi de suite, et que se pose la question de savoir comment un peu essayer de stabiliser les choses. C'est donc à ce moment-là que se trouve réinstauré, on va dire, quelque part, un peu un système d'AGE. Bien sûr, la structure de base reste le comité d'action UNEF, mais cette structure de base doit se regrouper avec d'autres structures au niveau de la ville et au niveau du territoire. Alors, la question, et je vais conclure par là qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, bon, on est en 69, c'est mis en place en 70, ça, et progressivement, ça se met en place, UNEF éclate en 71. Il y a plusieurs, donc à ce moment-là, on se retrouve avec plusieurs UNEF, il peut éventuellement y avoir plusieurs AGE, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe après un peu dans l'histoire du mouvement étudiant ? Est-ce que cette affaire-là, bon, est-ce qu'elle n'est pas réglée ? Vous allez aujourd'hui, dans n'importe quelle université, à n'importe quel moment où il se passe quelque chose d'important, vous avez une assemblée générale qui est là, et puis vous avez les différentes structures syndicales qui sont là. Bon, et entre ces moments qui sont ces moments particuliers des mobilisations, qu'est-ce qui se passe ? Donc, moi, je pense que pour l'avenir, c'est vrai que quelque chose qui serait intéressant, c'est d'essayer de regarder sur cette période, alors qui est la période plus contemporaine, on va dire un peu d'après 70, qu'est-ce qu'il en est resté, qu'est-ce que ça a changé ? On a cru entrevoir, en discutant avec le bureau national de l'UNEF, qu'ils ont apparemment un système de collectif national qui se réunit assez régulièrement, et donc qui, on peut se dire, qui reprendrait un peu l'idée du collectif national qu'on avait cherché à mettre sur place à ce moment-là. Alors, dans quel rapport avec les structures de base est entendu que quelque part, on va dire, le noyau de départ se joue n'importe comment au niveau, alors à ce moment-là on parle au niveau faculté, maintenant c'est plus au niveau faculté, c'est forcément au niveau l'UER, tout de suite, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il existe, ainsi de suite, bon, c'est une question qui se trouve, une question ouverte, mais vous voyez, je pense que la chose là-dedans qui est importante, c'est la façon dont, enfin mon avis, hein, qui est de se dire, c'est comment il y a un essai de regard à travers ça, d'essayer de poser une question qui, comme je le disais dès le départ, est loin de ne concerner que le mouvement étudiant, mais qui peut concerner l'ensemble de ce qu'on peut appeler le mouvement syndical. Voilà. Oui, alors, juste une précision, je pense qu'une autre chose qui a induit en erreur pour la formulation de la première session de la journée, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'AGE, c'est la structure de base de l'UNEF, maintenant. C'est-à-dire qu'après la réunification, tout ce qu'il y avait notamment dans l'UNEF, SE, de comité d'action syndicale au niveau des filières et des UFR, a sauté avec une plus grande centralisation, par exemple, c'est généralement, avec une plus grande centralisation de la structure de base, qui est l'AGE d'établissement, qui du coup semble la structure centrale. Mais ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il faut juste rajouter un mot par rapport à ça, c'est que nous sommes à l'époque, le bureau de l'UNEF n'a aucun moyen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que l'UNEF ait une structure qui bénéficierait de moyens considérables. Je crois qu'on avait pour tous les secrétaires, de temps en temps, on ne payait pas. Bon, bien pour gérer, entre guillemets, l'ensemble de l'UNEF. Donc, par rapport à aujourd'hui, c'est une grosse différence. Et par rapport à l'ancien UNEF, le secrétariat d'UNEF que j'ai largement réorganisé avec Rosner, il y avait huit secrétaires, et deux haut niveau, dont l'une est devenue députée. Donc, ça a donné les moyens. Bon, du coup, je ne sais pas trop si c'est ce que je voulais dire. Ça ne rentre pas dans le cadre officiel, mais je vais quand même le dire. Je ne sais pas si c'est l'AG ou l'AG. Moi, je voulais intervenir essentiellement sur mai 68 à Nanterre, enfin sur les années Nanterre, disons, comme élément de rupture assez forte pour ce qui concerne justement le sens qu'on donne aux assemblées générales. Rupture, ça ne veut pas dire blanc-noir, ça veut dire que bien évidemment, quand il y a une rupture, Serge en a parlé, il y en a d'autres, etc. Bon, une assemblée générale, dans un milieu, quel qu'il soit, une assemblée générale, ça veut dire que ce sont des gens qui se réunissent, et que donc ça représente un certain milieu. On ne peut pas dissocier la forme, le contenu, la présence de gens dans une assemblée générale sans aborder la structure sociale dans laquelle elle se situe. Et là, c'est là qu'il y a, à mon avis, une grande différence. Je rappelle très rapidement, ça a été dit, ce qu'est l'UNEF. Quelles que soient les différences qu'il y a dans l'UNEF, VGEL, pas VGEL, etc., tout ce qui a été dit ici, considère quand même que l'intérêt du syndicat, c'est d'unifier le milieu étudiant. Ça, c'est la base. Unifier le milieu étudiant, c'est un futur travailleur intellectuel. Et pour unifier le milieu étudiant, il y a plusieurs méthodes. Elles ont été citées. Il y a l'allocation d'études qui doit être une allocation d'études pour tous, c'est-à-dire ne pas faire rentrer les différences d'origine sociale dans le... Il y a des services pour tous, des polycopiers, tout le monde passe les pays, on va les faire. Et il y a l'homogénéisation des pratiques, ça a été dit, par des petits groupes. Ces petits groupes GTU, etc., ça consiste aussi à faire passer, à donner un petit peu de pouvoir aux quatrièmes années pour aider les troisièmes, les troisièmes pour aider les secondes, etc. Il y a un brassage qui est censé s'opérer. Et il s'agit pour l'UNEF donc de donner au milieu, au milieu étudiant, une consistance, je dirais, quasi de classe, qui soit potentiellement porteur de sens. Et pas de sens seulement pour le milieu étudiant, mais aussi dans la société. Porteur de sens dans la société, comme elle a pu l'être à un moment donné pendant la guerre d'Algérie, etc. Or, ce qui va se passer à Nanterre, c'est une critique de tout ça. Décembre 65, donc à la période charnière dont on parlait, dans une brochure qui avait été largement diffusée à Paris de la liaison des étudiants artistes, il est dit, l'étudiant est peut-être un jeune travailleur intellectuel, il ne le reste pas, et doit devenir ou bien un jeune travailleur intellectuel intégré au circuit actif, ou bien un cadre. Il sera alors soit solidaire de la classe dominante, soit virtuellement solidaire des autres travailleurs. Bon, sa position est donc déterminée en fonction aussi de son vouloir, de son devenir, non seulement de ce qu'il était à l'origine, mais de ce qu'il va faire. Et donc, avec ça, on est directement en prise avec la critique du contenu de l'enseignement, et pas seulement d'une pédagogie sur comment faire passer mieux l'enseignement. C'est pas seulement de faire passer mieux l'enseignement, si c'est un enseignement de merde, il n'y a pas besoin qu'il passe. Donc, je veux dire, c'est un premier truc. En début 67, c'est un peu plus large, il y a une tendance qui s'appelle tendance révolutionnaire fédéraliste à Nanterre, et qui dit, et aussi, qu'on ne peut espérer former qu'un syndicat minoritaire. Elle reste encore sur le terme de syndicat, mais on n'a pas du tout l'envie de faire un syndicat de masse, un syndicat qui représente tous les étudiants. Quelqu'un a fait allusion tout à l'heure à la grande grève qu'il y a eu à Nanterre en novembre 67, qui était quelque chose d'assez étonnant à tout point de vue, parce qu'elle était encore sur des bases, nous on appelait ça corporatisme, vous vous appelez, on vendiquait quand même un certain nombre de choses. Et en même temps, miracle, la fac a été bloquée pendant 15 jours. C'était massif. Mais en même temps, à l'intérieur de ce mouvement qui redécouvrait des formes traditionnelles de lutte syndicale, plus traditionnelle, il y avait à l'intérieur de ce mouvement cet autre nouveau mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui critiquait fortement tous les contenus, et qui participait à cette grève, en animant vraiment la fac, en allant faire toute une série d'actions, mais qui en même temps la décrivait comme une grève bureaucratique. A savoir que ce que nous, comme militants, on a découvert à l'époque, c'est qu'il y avait des assemblées générales, il y avait des motions qui étaient votées, pour démultiplier, pour pas que les assemblées générales soient trop démagogiques, il y avait des assemblées par département, et il y avait des décisions qui étaient prises. Et aucune de ces décisions, elle n'était appliquée. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que, au-dessus de tout ça, il y avait un bureau de coordination, plus ou moins connu, mais dont on ne savait pas comment les gens y allaient, et puis il y avait les rapports occultes. Il y avait des rapports occultes, il y avait des rapports affectifs, il y avait des rapports de domination, et qu'en fait c'était là que ça se passait le pouvoir. Et donc cette grève, qui a été très importante dans le devenir de ce qui s'est passé ensuite à Nanterre, elle était à un moment charnière, parce que là se sont cumulés, se sont côtoyés, se sont reposés deux formes du mouvement, le mouvement qui allait venir après et le mouvement précédent. Et là, l'idée de la critique de l'homogénéité du milieu étudiant, elle s'est largement élargie. Oui, je voulais dire aussi que ceux qui critiquaient dans la grève de 67, qui critiquaient la non-démocratie, introduisaient à l'intérieur de ce mouvement déjà des éléments, comme la critique, apporter des nouveaux thèmes, l'action directe, le fait qu'on n'ait pas besoin d'attendre d'être nombreux pour faire quelque chose. Une critique du contenu de l'enseignement, j'en ai déjà parlé. Une critique aussi du rapport de domination homme-femme et de la sexualité compte tenu qu'à Nanterre, il faut le signaler quand même, il y avait un ensemble de planning familial, ce qui était relativement étonnant sur un campus, Nanterre c'était le premier campus de France, avec une société universitaire, et curieusement dans le milieu militant, il y avait je pense plus de femmes dans le milieu militant que d'autres qu'ailleurs. Bref, beaucoup de choses se discutaient à tous les niveaux et étaient introduites dans la grève comme des éléments finalement, ce que j'appellerais des éléments politiques. Et puis progressivement, j'essaie d'aller vite parce que ça va dépasser le temps. Il y a eu deux éléments importants qui ont montré que cette conception de la critique du syndicat de masse ou de l'homogénéité du milieu étudiant prenait, c'est, il y a eu un texte qui s'appelait « Pourquoi des sociologues ? », qui a eu un petit peu d'impact à l'époque, et qui n'était donc pas rédigé que par des anarchistes, bien qu'il y en a eu deux, qui dit que ça, il faut dissiper l'illusion des mots d'ordre stalino-touréniens sur un mouvement étudiant de masse aux intérêts convergents. Par leur origine sociale comme par leur acceptation de devenir des salariés de différents appareils autoritaires, états, entreprises, firmes publicitaires, la majorité des étudiants sont déjà des conservateurs. Alors, ça, ça rompait relativement, évidemment, avec tout ce qu'on pouvait dire, et ça a eu un impact relatif, y compris dans le devenir des gens, parce que moi, quand j'ai fait mon bouquin il y a longtemps, sur le mouvement du 22 mars, j'ai réinterrogé 80 personnes sur les 122 qui avaient occupé la tour administrative, et il y en avait extrêmement très peu parmi ceux-là, qui occupaient ces postes-là. Le grade le plus élevé, c'était instituteur. Donc, c'était pas complètement une passade comme ça, une fiat de jeunesse, à mon avis, ça a été... Et après, dans le bulletin du 22 mars, quand il y a eu ce mouvement du 22 mars, dont je voudrais signaler que la décision d'occuper la tour administrative, c'est une décision qui a été prise en Assemblée Générale, qu'on appelait Assemblée Générale, ce que tu as dit sur la chose sur les Assemblées Générales d'après-mai, c'était pas la GE. Une Assemblée Générale, il y avait une chose qui était inacceptable, c'est l'arrestation de deux personnes. Hop, Assemblée Générale, il y avait 400 personnes en fin d'après-midi, ces 400 personnes décident d'occuper la tour, décident du principe d'occuper la tour, il y en a 150, 140 qui y vont, trois heures après. Donc c'était une décision, ce que j'appelle une décision démocratique, et qui a été énormément discutée par les tenants du syndicat de masse qui disait « vous ne représentez rien ». Évidemment, par les gens de droite qui, à fortiori, disaient « vous voyez, ils veulent des trucs minoritaires », donc évidemment, il y avait 12 000 étudiants à Nanterre. Et je voudrais dire que sur les 12 000 étudiants, il ne faut pas croire que le mouvement étudiant était majoritaire parmi ces 12 000. Le mouvement du 22 mars n'a jamais rassemblé plus de 1 000 à 1 500 étudiants en Assemblée Générale. Et c'est effectivement 400, 500, 600 activistes fumant les... je ne sais pas comment... sur la formule de l'UNEF, là. Il n'y avait pas d'adhérents, mais il y avait des impliqués. Voilà, ça se passait comme ça. Et dans le bulletin « Pourquoi des sociologues », il est dit cette chose... alors, c'était dans le mouvement du 22 mars. C'est important parce que là, ça regroupe quand même beaucoup plus de monde qu'un petit groupuscule, si je retrouve... Le mouvement de Nanterre... Alors ça, ça a été décidé après l'occupation, à la suite de la journée où se sont regroupées des commissions sur différents thèmes. Et il en est sorti une très grande Assemblée Générale, qui après discute souvent, a voté un texte, et qui disait « Le mouvement de Nanterre est nettement politisé, par opposition à la grève de novembre d'esprit corporatiste, il a mis en avant des thèmes non-syndicaux, tels que « Non la répression policière », « Université critique », « Doie à l'expression du politique », etc. Du même coup, il s'est révélé minoritaire. C'était rigolo. C'était rigolo parce que tous ceux qui étaient pour un syndicat majoritaire arrivaient tout juste à rassembler en Assemblée Générale 100, 150 personnes au mieux. Et que là, les minoritaires arrivaient... les théoriciens de l'action minoritaire arrivaient à en rassembler 1000 ou 1500. C'était un paradoxe quand même qui méritaient d'être étudié. Donc, plusieurs orateurs ont dénoncé les illusions du mot d'ordre « Défense des intérêts communs de tous les étudiants », na 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 na. Bon, ça, ça reprend tout. C'est pour dire que cette idée-là, elle a fait son chemin pendant 4-5 ans, elle s'est traduite un petit peu dans les faits. Elle a donné à l'Assemblée Générale, au concept même d'Assemblée Générale, une tonalité un peu différente. C'est à savoir que des assemblées générales ne peuvent regrouper et représenter que les gens, que celles et ceux qui sont d'accord avec les positions politiques de base. Et là, il y avait des positions politiques de base, effectivement, qui étaient l'anti-impérialisme, la critique de l'enseignement, l'anticapitalisme, enfin, bon, je ne sais pas, peu importe. Mais venait à l'Assemblée Générale que des gens étaient d'accord avec ces bases-là. Ensuite, ils pouvaient aller plus loin, ils pouvaient rajouter d'autres choses. Mais, et donc, c'était, sur le fond, comme ça, c'était plus démocratique, d'une certaine manière. Parce qu'on savait d'où on partait. Bon. Je voudrais dire aussi que, je vais terminer sur cette histoire du politique, c'était évident, c'était évident, en tout cas à Nanterre, que le politique l'emportait sur le syndical en niveau du nombre, je t'ai donné tout à l'heure, l'UEC attirait plus de monde que l'UNEF. Moi, je ne fais pas l'UEC. Le groupe Anar, on monte à 40-50 personnes, la JCR aussi. C'est-à-dire, c'est un milieu politique. C'est un milieu politique dont une partie de ce milieu politique disent, on va faire du syndicalisme et on va petit à petit recruter les gens en partant de là, puis en faisant de la pédagogie, c'est-à-dire cette conception comme quoi l'éducation des masses se fait de manière pédagogique. Et une autre conception qui consiste à dire que c'est en faisant des choses avec les gens concrètement que la politisation se fait conjointement. Et c'est une conception qui a pris ensuite de l'ampleur dans les années qui ont suivi dans les différents mouvements. Donc, une composition sociale à Nanterre qui est un peu aussi différente, qui explique aussi cette prénominance du politique, parce que, comme quelqu'un l'a dit, on était marqués, on est la génération marquée par la guerre d'Algérie, quand on était au lycée. Je suis rentré à peu près, mais quand on arrive à Nanterre, moi j'arrive à Nanterre, c'est la première année, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de fac. Donc, pas de vjel, donc pas du nef, donc pas de bureaucrate, donc pas d'emmerdeur. Non, je ne dis pas ça, mais je ne sais pas. Non, c'est pas du tout. Je veux dire, on arrive, et en plus, on a une cité universitaire. On a un milieu qui, comme tu le disais au quartier latin, c'est les provinciaux, beaucoup de provinciaux, il y a une cité universitaire, et une faculté un peu atypique dans sa composition sociale, parce que, si on a beaucoup parlé des minettes en Ustini-Martine, on oublie aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient de Nanterre, moi j'étais au lycée de Nanterre avant, donc j'y arrivais pas, et qui étaient d'origine, et beaucoup d'étrangers. Par exemple, dans le groupe Anar, il y avait beaucoup d'espagnols, évidemment, parce que c'est la première arrivée des gens d'origine espagnole, etc. Et donc, deux gens qui étaient d'origine modeste, et donc ce clivage de classe, d'une certaine manière, on le sentait plus concrètement, et que, évidemment, les gens plus modestes et ceux qui restaient à la fac, on se connaissait, et il n'y avait donc pas l'antagonisme qu'il y avait entre les groupes politiques. Il était très fort, on pouvait s'engueuler, surtout, mais, effectivement, ça passait quand même. C'est-à-dire qu'on était suffisamment petits pour faire que chaque groupe politique n'avait pas la capacité de mener une vie sociale autonome, une vie suffisamment complète. C'est-à-dire qu'effectivement, amoureusement, parfois, les frontières politiques, de classe, non, mais les frontières politiques, ça passait, quitte à s'engueuler, mais il y avait une micro-société dont on savait, dont on voyait bien, et encore plus rétrospectivement, que ce qui était le fondement de ça, c'était le politique et pas le syndical. Et en plus, il y a eu la guerre des six jours, il y avait le bidon de ville à côté, etc. Donc ça a été un petit peu une modification complète du rapport aux assemblées générales, à mon avis. Et donc, quand des gens de la Sorbos ont créé le MAU, ont commencé à faire de tout ça, c'était vachement bien. Voilà, je crois que je l'ai dépassé. Oui, c'est bon. En fait, j'avais quelques petites choses à dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est pour que les gens se posaient des questions, je vais poser un certain nombre de questions pour le débat après. Du coup, est-ce que cette chronologie que j'ai avancée, elle vous semble tenir, en fait, ou est-ce que c'est un biais des archives et des témoins qu'on a consultés, de dire qu'il y a réellement un tournant à cette période-là sur les formes d'organisation de la grève. C'est-à-dire qu'avant, comme il y aurait plus de gens adhérents à l'UNEF, l'UNEF appellerait à la grève et les gens se suivraient au modeur de grève. Et qu'ensuite, on a une structure décisionnelle par Assemblée Générale non liée à une organisation. Enfin, non, il n'y a pas seulement des adhérents à l'organisation qui décident de la conduite du mouvement. Sachant que, évidemment, c'est lié... Alors, pour rappeler la chronologie, ça, il semble que ça naît autour de 1968, sachant que ça fonctionne comme ça dans le mouvement ouvrier depuis le début des grèves ouvrières, donc au début du 19e siècle, avec un système d'Assemblée Générale qui ne sont pas forcément, évidemment, l'Assemblée Générale du syndicat. Et donc, ce qui se passerait autour de 1968, c'est une généralisation de ce répertoire d'actions ouvriers à d'autres secteurs. Ce n'est pas vrai que pour le mouvement étudiant, mais en gros, tout le monde va se mettre à organiser des AG, des occupations et des grèves, etc. Sachant qu'évidemment, la question de l'Assemblée Générale qui rassemble tout le monde et pas simplement les adhérents, elle se pose avec une acuité, particulière à cause du mouvement des occupations et de la grève reconductible, puisque jour après jour, il faut organiser concrètement les choses et que ça ne peut pas se faire que par le vile du syndicat. Donc du coup, est-ce que cette parodisation est juste ou que vous avez pu participer à des choses qui s'appelaient Assemblée Générale et qui n'étaient pas réservées à des adhérents d'une organisation avant ? Si oui, est-ce que ça a donné lieu à des débats en fait en 68 ? Parce qu'autant on a l'impression que tout ça, ça naît autour de 68, autant ça apparaît que dans les archives. C'est-à-dire que dans les tracts, les gens mettent l'accent sur la démocratie directe, sur les comités d'action, sur... Donc il y a une partie, enfin il y a un concours politique qui appelle à des conseils oubliés, des choses comme ça, mais il y a un peu de gens qui théorisent les assemblées générales, enfin qui en parlent, comme si c'était déjà naturel en fait pour les acteurs, comme si ce n'était pas quelque chose de spécialement notable dans le mouvement. Alors qu'aujourd'hui, alors que les assemblées générales de mouvements sont beaucoup plus anciennes, c'est plus présent dans les tracts, c'est-à-dire que dans un tract, dans un syndicat, ça va mettre, qu'on va appeler, affaire des assemblées générales. Enfin, c'est immédiatement revendiqué comme le mode d'organisation principal. Ou alors il va y avoir des fiches pour expliquer comment fonctionne une assemblée générale, enfin c'est beaucoup plus théorisé. Du coup, est-ce que ça donnait lieu à des débats ou pas, ou est-ce que ça a immédiatement paru naturel parce que ça existait dans d'autres secteurs, ou parce que ça ressemblait à d'autres choses que vous pouviez faire ? Voilà. Donc voilà, je suis resté sur des questions-là. Moi, ce que je voulais juste ajouter, comme remarque de question, c'est que du coup, on n'a pas beaucoup parlé de vraiment du... Enfin, de moi, ce que j'appelle le moment 68 en tant que tel, mais je veux en croire. Par rapport à... En fait, ce qui est amusant, c'est que Jean-Pierre Duteuil parle d'une pratique un petit peu avant 68... Enfin, un petit peu avant mai 68, en 67-68 à Nanterre. Jacques Sauvageau parle d'un essai de systématisation dans la volonté de renouveler l'UNEF après 68, mais donc plutôt à partir de juillet, les assises de Grenoble, etc. Mais sur le moment, il y a quand même, donc, effectivement, cette pratique réelle des assemblées générales, même si ça n'apparaît pas dans les tracts, on a toute une série de motions, de textes adoptés en assemblée générale. Donc voilà, le terme existait bien, c'était bien marqué AG quelque chose, c'était bien marqué motion adoptée, machin, machin. On a même des textes qui se veulent plus fouiller qu'une motion, avec des propositions de commissions diverses et variées qui se réunissent sur telle ou telle question, puisque quand même, du 6 mai au moins jusqu'au 14 juin, il y a eu toute une série de réunions en même temps qu'il y avait des manifs pour réinventer soit la Révolution mondiale, soit l'enseignement de l'espagnol en troisième année de licence. Enfin, ce sont les deux. Voilà, ce sont les deux. Soit peut-être même l'articulation pour l'exportation de la Révolution en Amérique latine. Mais, en tout cas, on a eu une pratique réelle. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que... Alors, peut-être que Serge pourra nous en dire plus par rapport à ce que va devenir le MAU après, mais... Donc, c'est là où il y a une jonction, soit entre le mouvement du 22 mars, ce qui reste de la gauche syndicale, mais à un moment, il y a un appel pour organiser des comités d'action. Dans cet appel pour organiser des comités d'action, on voit très bien qu'il y a un héritage des trucs dont on a parlé là autour de Carl Rogers, puisqu'il y a même un truc que je trouve assez amusant, dans l'appel à faire des comités d'action, oui, faites attention à ne pas être trop nombreux, parce qu'il faut que ce soit des petits groupes pour que ça marche mieux, patati, patata, bon, mais voilà, peut-être un résidu de psychosociaux, de je ne sais pas quoi, mais enfin bon... En tout cas, voilà, c'est un indicateur. Et d'autre part, en plus de ces petits conseils-là, on voit bien qu'il y a aussi des choses qui viennent de ce qui s'est pratiqué à Nanterre, de ce qui a pu se pratiquer ailleurs, voire même des références historiques qu'on voit de temps en temps par rapport à la Commune de Paris ou je ne sais quoi. Donc, ce moment-là, c'est quand même un moment important, et vous n'en avez pas trop parlé, donc je pense que ce serait important de... Peut-être que vous n'avez rien à en dire, mais voilà, de parler de ça, puisque pour nous, en tout cas, quand on regarde ça après, autant on peut dire que la pratique de l'Assemblée Générale est patente pour mai-juin 68, autant dans le répertoire d'actions étudiants après, il y a aussi la mise en place de coordination. C'est-à-dire qu'on a les comités d'action, ou des assemblées générales, puis ces gens-là désignent des délégués qui se réunissent eux-mêmes, et du coup, on peut avoir une sorte de représentativité nationale alternative par rapport aux appareils déjà constitués. Et ce système de coordination, on le voit pour les comités d'action en région parisienne, mais en mai-juin 68, moi, je n'ai pas trouvé de traces de coordination nationale. C'est seulement après, et a priori, c'est plutôt avec l'affaire Duyau et encore plus la loi Debré qu'on voit vraiment un système de coordination nationale se mettre en place. Mais voilà, peut-être qu'on n'a pas encore tracé, enfin, retrouvé tout est simple de tout ça. Question. Oui, Esprit d'Escalier, question qui s'adresse à Piska et à Serge, mais je pense aussi à la tribune, donc là, je dirais si je dirais le fait, G-S-B, le groupe syndicaux de base. Oui. La formule enfin trouvée, comme je dis à l'autre, qui permet d'associer organisation et spontanéité, petits groupes et actions, démocratie par-dessus tout. Vous n'en avez pas parlé, mais est-ce qu'on peut rafraper cette lacune ? Mais ça n'a pas vraiment marché. Vas-y, Mireille, j'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir, si c'est que tu viens de décrypter le sigle, mais je n'en avais absolument aucun souvenir. J'en ai parlé en introduction, mais personne n'a reçu. C'était la formule magique. Oui, mais parce que... Même quand j'en ai parlé à Péninot et Rostin, c'était... Non, mais écoute, je trouve qu'ils ont des fous de mémoire, quand même assez phénoménaux, mais je ne reviendrai pas sur... sur ça. Et ils abandonnent les paternités très rapidement, ce qui m'agace quand même beaucoup. Parce que... Enfin, bref. Non, les groupes syndicaux de base, moi, je n'ai pas connu. Je ne sais pas. C'est joli, d'ailleurs. Ça sonne bien, mais... En tous les cas, après 68... Enfin, c'était avant 68. On n'est déjà là. Mais après 68, ça n'aurait jamais pu exister. Ça me semble... Mais Jean-Philippe, tu as dit ça où ? Ah, on voit dans les archives. Oui, mais les archives de qui ? Les archives de l'Avgel, là. De l'Avgel. Enfin... Les archives de l'Avgel, attends, il y avait deux personnes qui écrivaient les textes, c'était Péninot et Rostin, et Troyes avec Cravel. C'est parce que tu te dis que si eux te disent que ça ne leur dit plus rien... Bah oui, c'est qu'ils ont des groupes. C'est pas grave, je pense que ça prend une autre question, parce que ces dommages sont là. C'est pas grave. Si c'est grave, on passera le micro ensuite. On va plus se rappeler. Il suffit de s'inscrire. Oui, juste une remarque préalable. Moi, je suis toujours, comment dirais-je, suffoqué de constater l'absence d'arrière-plan historique ou de prise en considération de l'arrière-plan historique et des réalités qui ressortent tout simplement de l'histoire des archives. Je dirais à ce sujet trois choses. Le premier, c'est sur le problème, sur la question de la pratique des AG et des AG avec tout le monde avant mai 70. ou avant non-terre. Ça existait, y compris en milieu étudiant, bien sûr. Des mouvements de masse importants à un moment donné avec des assemblées générales entre guillemets ouvertes à tous, etc. Bien sûr que ça existait. Je voudrais prendre un exemple qui était déjà venu dans telle ou telle réunion à l'initiative du Germ il y a déjà quelques années. La fameuse question des cités universitaires. on parle souvent volontiers et beaucoup de non-terre. Mais avant, il y a eu la grande grève de 1965, Anthony, entre parenthèses, dirigée, menée par une femme, entreprise qui a été lancée avec des militants syndicalistes, mais qui a réuni l'ensemble des résidents, enfin, tous ceux, il y avait évidemment un certain nombre de fascistes quand même, à Anthony. Bon. Je citais l'exemple des cités universitaires, mais il y avait d'autres exemples. Moi-même, je suis rentré à l'université, je ne cite jamais mes propres exemples, mais je vais le dire une fois quand même. Je rentre à l'université en octobre 1963 à Aix-en-Provence et la première action que j'ai connue est une action de masse, certes, à démarrage, entre guillemets, corporatiste, correspondant à ce qui a été indiqué par Serge Bosque, je crois, ce matin, c'est-à-dire amphibondé, impossibilité de tenir, y compris danger, parce que excès de participation humaine par rapport au contenu possible. Bon. Et puis, une grande manifestation de masse, dans laquelle, évidemment, les militants syndicaux étaient, par définition, partie prenante, certains d'entre eux étant en impulsion, mais qui était une manifestation d'AG, d'Assemblée Générale en action. Bon. Ce qui est arrivé en mai 68, déjà un peu inventaire début 68, il faut quand même le confronter à quelque chose. À cette époque-là, autour de cette période-là, c'est le début de la médiatisation. Alors, évidemment, c'est loin encore de tout ce que nous connaissons, évidemment, depuis 10, 20 ans, mais c'est le début de la médiatisation. Il ne faut surtout pas omettre cet aspect-là. en mai 68, la presse a joué un rôle fondamental, les médiats ont joué un rôle fondamental, et ça n'a jamais cessé depuis. Alors, le problème, je dirais, de l'articulation entre le syndicalisme qui est permanent, c'est la loi et tout ce que l'on sait du mouvement ouvrier et de tous les mouvements sociaux depuis toujours, le syndicalisme qui est permanent, et puis les actions de masse, parce qu'à un moment donné, les masses se mettent en mouvement, c'est une constante. C'est une constante. Et la grande question permanente, c'est celle de l'articulation, effectivement, entre ces deux choses. Je donnerai deux exemples. En mai-juin 68, comme Jean-Philippe l'a noté, les comités d'action se mettent en place par, c'est justement, ces assemblées générales et saubinaires. A la rentrée 68, on continue à parler des comités d'action, mais en l'espace de deux mois, entre septembre et octobre 68, ils perdent leur caractère de masse et ils se réduisent extrêmement vite, en fait, aux groupuscules qui les animent, plus un certain nombre de militants qui se sont ralliés, évidemment, au cours des mois précédents. Le résultat, et c'est important de le dire, c'est le congrès de Marseille de décembre 68 de l'UNEF où la Ligue Communiste Révolutionnaire essaye de faire un putsch sur la base de, on fait, on transforme l'UNEF en coordination des comités d'action. Plus de bureau national, enfin, la démagogie parfaite. Le résultat est un échec, bien sûr, mais surtout, deux mois après, les militants trotskistes rompent avec tous les militants spontanistes. C'est l'affaire de Vincennes, on doit en rappeler, l'affaire de Vincennes qui tourne mal et à l'issue de laquelle il y a une profonde division entre les militants trotskistes d'un côté et les militants spontanistes de l'autre, ce qui accroît d'ailleurs. Bon, ça c'est une retombée, je ne vais pas insister là-dessus, mais je reviens sur le fait de dire qu'en mai 68, pour le démarrage de l'action partout dans les femmes, l'UNEF en province a joué un rôle fondamental. Les AGE de l'UNEF et les militants de l'UNEF et immédiatement, ils l'ont fait dans le cadre d'Assemblée Générale, évidemment, avec tous les étudiants, bien sûr, parce que ça faisait partie de la culture normale. à Paris, la question était différente puisqu'on a bien vu, on a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, l'outil UNEF avait largement disparu des facs en tant qu'outils structuraux et notamment de l'endroit emblématique et la sorbonne qui était quand même le cœur des choses. Donc voilà, il faut prendre en compte ces éléments pour comprendre que du coup, quand l'on dit que, et Jean-Philippe a raison de le dire, ensuite, dans les années 60, en mai 68, on ne parle pas de coordination nationale des comités d'action. Ben c'est normal. Qu'est-ce qui a servi en fait de point de coordination ? C'est l'UNEF. Il faut rappeler... Pour les étudiants, mais pas pour les autres. Il faut rappeler pour les étudiants. Non mais, attends, Priska, pas seulement pour les étudiants, pas seulement pour les étudiants. Alors, je ne veux pas me parler à la place de Jacques, mais enfin, si l'UNEF n'avait pas été à ce moment-là une UNEF dirigée par les étudiants du PSU, alors même que le PSU avait des dirigeants dans toutes les organisations confédérales, y compris à la CGT, il n'y aurait pas eu la mobilisation qu'il y a eu ensuite. Mais je passe là-dessus puisque ça n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de coordination nationale des comités d'action en mai-juin 68. C'est bien normal. Et si après, dans le mouvement étudiant, il y en a eu, c'est aussi qu'il n'y avait plus de mouvements syndicaux UNEF nationnels existants, que donc le vide doit être rempli. C'est évident. Je terminerai en citant une citation, une fois, elle n'est pas coutume, ce n'était pas montré, de l'humanité rouge. Pour les plus anciens, vous vous rappelez ce que c'était ? C'est le propuscule. Ce n'est pas dans les spontaxes, parce que j'étais dans les spontaxes. L'humanité rouge, c'était le contraire. C'était le contraire. J'ai peur que les gens ne sachent pas. Et l'humanité, c'est pour ça que j'en prie. En disant qu'effectivement, c'était d'un coup de salier. Je termine. L'humanité rouge dit en 1969, l'UNEF ne doit pas être une sorte de mouvement du 20 de mars qui monte et descend avec le mouvement de masse qui se fond avec celui-ci. Parce que, quand même, le mouvement du mène de mars au niveau étudiant inventaire, dans les années 73-74, vous le cherchez, vous ne le pouvez plus. Par définition. Par définition. Il n'y a jamais eu vocation. Il n'y a jamais voulu faire ça. Par définition. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire par là que le mouvement étudiant ou les étudiants ont besoin quand même de formes d'organisation. Il faut bien qu'il y en ait. Et de formes d'auto-organisation. Oui, mais... Ah, 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 il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. Et tout le monde a besoin d'auto-organisation. On laisse aux amis répondre. Et après, on fait une pause. Rapidement. Il y a eu une tentative de coordination nationale. Il y a eu des tentatives. Mais ce n'est pas les tentatives qui se passaient de la manière habituelle, c'est-à-dire délégation, etc. Les gens circulaient. Il y a eu beaucoup de voyages. Je renvoie pour ceux qui veulent chercher à la collection des bulletins du 22 mars qui rendaient compte chaque jour de ce qui se passait en province. Voilà. Par contre, il y a eu des tentatives parisiennes. Et que les divisions que tu parles sur les comités d'action deux ans, trois ans après, elles ont eu lieu dès le mois de juin. J'en parle dans mon bouquin sur 68. C'est les divergences qu'il y avait, avec Crévin, enfin, avec... Oui, oui, oui. Chacun essayant de construire son propre parti sur la base des comités d'action. Et le 22 mars, à cette époque-là, avait lancé les comités d'action révolutionnaires, et qui, clairement, ont été beaucoup plus révolutionnaires que... et qui n'ont pas non plus très bien marché dans la semaine qui ont suivi. Je reconnais. Mais, voilà, l'autre truc, c'est ce que je voulais répondre, c'était sur... bien sûr que les âgés n'étaient pas des nouveautés, bien avant. Ce qui était une nouveauté, c'est de dire on ne représente que nous-mêmes. Ah ben oui, non, mais c'est ça la vraie divergence. Ça, c'était pas très nouveau. Les situs, en 62, à Strasbourg, l'année 20. Ah ben, attends, les situs, c'est... Oui, mais ils étaient 7. Enfin, ils n'étaient pas les situs. Ils étaient 142. On les laisse répondre et on fait la pause. Mais non, tu ne peux pas. Tu ne gèneras pas. D'accord, mais les situs avaient aussi l'influence dans les événements. On va faire une AGF, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'était quand même... On va s'auto-organiser. Il y avait des assemblées générales pendant le mai-juin, puisque c'est ça qui a été posé. Il y avait tous les jours une assemblée générale du mouvement du 22 mars qui obéissait aux mêmes lois que ce qui précède, c'est-à-dire c'était des assemblées générales d'un mouvement ne venaient que ceux qui se reconnaissaient dans le mouvement du 22 mars. Après, il y a eu des sous-assemblées générales pour soutenir des assemblées générales de grévistes au moment de la redoubise, fin juin. Alors, en particulier des postes, etc., et dans différentes boîtes. Et puis, je voulais répondre sur le dernier truc que tu as dit, mais je ne m'en rive plus. Ça reviendra à la pause. Oui, tu surévalues un peu le fait, mais bon. Non, non, ce n'est pas ça, c'est ce qu'on va faire avec des archives. Oui, oui, oui. Oui, mais qui fait des archives ? Alors, qui garde ? Quand on en a... Non, mais qui fait les archives ? La réponse de Jacques qui a compté la pause. Oui. Voilà. Juste un tout petit mot pour dire, moi, je plaiderais plutôt sur la continuité, sur le fond. Alors, après, sur deux choses. Quand même, effectivement, par rapport à la question de coordination des comités d'action, je pense que ça serait très intéressant de voir ce qui s'est passé par rapport aux coordinations uniques des derniers comités d'action qu'il y a eu dans les mouvements relativement récents ces dernières années, au niveau de l'université, où là, on a été véritablement en présence, on va dire, de coordination des comités d'action, et pourtant, je suis en courant, je dirais eu, je ne sais pas combien, de coordination unique de tous les comités d'action. Bon, voilà. Et c'est autour de ça, la question qui se pose toujours, c'est, il faut qu'il y ait, d'une part, un certain type de discours, et il y a, d'autre part, par rapport à ces discours-là, de savoir comment, concrètement, les choses peuvent se régler. Je trouve très intéressant quand il dit, quand il défend le principe de l'Assemblée Générale minoritaire, ayant vocation, parce que minoritaire, et ainsi de suite, à quelque part plus refléter ce que pourrait être un intérêt général. Là, on vit forcément, comme disait le grand-mère à tous, à se prise d'ordre, comme à haut, il y a des contradictions. Voilà. Ah non, la question, c'est de savoir comment on les résout, les contradictions, et entre les affirmations de principe et la réalité, comment on gère ? Franchement, est-ce que vous êtes, y compris aujourd'hui, tous persuadés, que les comités d'action, sans bureau, et ainsi de suite, sont la forme la plus démocratique qui existe ? Dis autrement, sont-ils même la forme la moins bureaucratique ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où la bureaucratie n'apparaît même pas, c'est sûr qu'elle ne peut pas être mise en cause. Bon. Alors, sur quoi, il faut savoir effectivement, bon, mais d'un autre côté, on ne va pas se promener en disant, les CA, c'est la bureaucratie cachée. Les CA, c'est quelque part de la bureaucratie cachée et c'est quelque part aussi autre chose. et le tout, c'est de savoir comment on gère entre d'un côté les différents principes qu'il peut y avoir parce que dans la vie, il n'y a pas un seul principe sur lequel on dit, voilà, voilà, à tout moment, on arrive à gérer, à faire des choix. Bon, la question qui se pose, c'est comment on fait des choix aussi ? Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est le mot de la fin ? Oui, c'est le mot de la fin. Pourquoi tu veux que nous penses qu'on est bien chauds ? C'est une petite minute de pause, pas trop, sinon on va être vraiment tard et il faut vraiment qu'on finisse à 17h55. Non, il faut que je le dis, mais maintenant, pour un café, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant.